Le professeur est à la maison Le professeur est à la maison Je ne sais pas comment m'excuser de vous avoir fait attendre Je finissais justement en espace de... Mes excuses, vous m'excuserez Non, il ne faut pas monsieur, il n'y a aucun mal monsieur Mais si vous me permettez, pourriez-vous me dire Paris c'est le chef-lieu de... Paris c'est le chef-lieu de... La France Mais oui, bravo, c'est très bien, c'est parfait Vous connaissez votre géographie nationale sur le bout des ongles Bon, chef-lieu Je ne connais pas tous encore monsieur La neige tombe l'hiver L'hiver est une des quatre saisons Les trois autres sont le print... Oui ! Temps et puis... Ça commence comme automobile, mademoiselle Ah oui, l'automne ! Ah mais c'est très bien, c'est parfait Je suis convaincu que vous serez une bonne erreur Vous êtes intelligente Et vous me paraissez assez instruite Bonne mémoire Vous finirez par y connaître toutes vos saisons Les yeux fermés, comme moi Ce difficile Oh non, il suffit d'un peu de bonne volonté Si vous pensez que cela est possible en si peu de temps Il voudrait bien que je fasse le doctorat total Le doctorat total ? Oh oui, vous avez beaucoup de courage, mademoiselle Permettez-moi de... de... vous... vous... vous citer Ah, voilà Bon Vous avez vos livres, vos cahiers ? Oui monsieur, bien sûr Oui, j'ai là tout ce qu'il faut Parfait, c'est parfait Bon, alors, si vous voulez bien, pouvons-nous commencer ? Mais oui monsieur, je suis à votre disposition Ah ah ah, à ma disposition, mais c'est moi qui suis à votre disposition, mademoiselle Je ne suis que votre serviteur Oh monsieur Où en est votre connaissance de la pluralité ? Elle est assez vague, euh, confuse Bon, nous allons voir ça Voulez-vous, mademoiselle, si vous n'y voyez pas d'un compénieur Voulez-vous que nous fassions un peu d'arithmétique ? Oh oui, très volontiers, monsieur, je ne demande qu'est-ce pas Marie, est-ce que vous avez fini ? Oui monsieur, j'ai trouvé l'assiette Je m'en vais Dépêchez-vous, allez à votre cuisine Oui monsieur, j'y vais Excusez-moi monsieur Faites attention Je vous recommande le calme Vous êtes ridicule, voyons, Marie Ne vous inquiétez pas On dit toujours ça Je n'admets pas vos insinuations Je sais parfaitement comment me conduire Je suis assez vieux pour cela Justement, monsieur Vous feriez mieux de ne pas commencer par la répétique Avec mademoiselle La répétique, ça fatigue, ça énerve Oh, plus à mon âge Et puis de quoi vous mêlez-vous ? C'est mon affaire, et je la connais Votre place n'est pas ici C'est bien, monsieur Vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti ? Je n'ai que faire de vos conseils, Marie C'est comme monsieur veut Excusez-moi pour cette sorte d'interruption Revenons à nos boutons arithmétiques Je vous suis, monsieur Tout en restant assise Comme vous, monsieur Bon, arithmétisons donc un peu Oui, très volontiers Est-ce que cela vous ennuierait, je veux dire ? Du tout, monsieur, allez-y Combien font un et un ? Un et un ? Fond deux ? Oh, mais c'est très bien Vous êtes très avancé dans vos études Vous avez facilement votre doctorat Je suis bien contente, autant plus que c'est le kit Pouchons plus loin Combien font deux et un ? Trois et un ? Quatre et un ? Cinq et un ? Six et un ? Sept et un ? Huit ? Sept et un ? Huit mis Très bonne réponse Prenons des exemples plus simples Si vous aviez eu deux nés Et je vous en aurais arraché un, combien vous en resterez-il ? Aucun Comment ? C'est justement parce que vous n'en avez arraché aucun que j'en ai un maintenant Si vous l'aviez arraché, je ne l'aurais plus Vous n'avez pas compris mon exemple ? Vous avez donc, dis-toi Oui, monsieur Combien en auriez-vous si vous en aviez cinq ? Non, monsieur Si, monsieur Non, ce n'est pas Je vous ai dit que vous en aviez cinq Je n'en ai pas cinq, j'en ai dix Si l'on peut dire Et alors ? On peut soustraire deux unités de trois unités Mais peut-on soustraire deux deux trois trois Deux chiffres de quatre nombres et trois nombres d'une unité ? Non, mademoiselle Pourquoi, monsieur ? Parce que, mademoiselle Parce que quoi, monsieur ? Parce que les uns sont bien les autres Mais il en est ainsi, ça ne s'explique pas Ça se comprend par un raisonnement mathématique intérieur On l'a ou on l'a pas Tant pis C'est évidemment difficile C'est très, très abstrait J'en suis d'accord Mais comment pourriez-vous arriver à calculer mentalement Sans avoir acquis ces éléments premiers ? Comment pourriez-vous calculer mentalement ? Et ceci à la moindre des choses pour un ingénieur moyen Calculez mentalement combien font par exemple 3,755,998,251 Ça c'est 19,494,998,244,998,264,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998,998 au moins pour le doctorat partiel. Monsieur... Monsieur... Mais lâchez-moi, lâchez-moi ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Je dois vous enseigner, si vous tenez vraiment à vous présenter au doctorat partiel... Ah oui, monsieur ! Les principes de la linguistique et de la philologie comparés ! Non, monsieur, non, ils ne font pas ! Ah oui, vous exagérez ! Monsieur, surtout pas la philologie ! La philologie mais l'empire ! L'empire ? En voilà une histoire ! C'est trop fort, sortez ! Les sons, mademoiselle, doivent être tirés du ciel par les ailes, pour qu'ils ne tombent pas dans les oreilles des choux, et d'émettre les sons très hauts de toute la force de vos poumons, associés à celles de vos cordes vocales, comme ceci ! Tenez ! Pavillon, Eureka, Trafalgar ! Si vous émettez plusieurs sons à une vitesse accélérée, ceux-ci s'agriperont les uns aux autres automatiquement, constituant ainsi des syllabes, des mots, à la rigueur des phrases, c'est-à-dire des ensembles plus ou moins importants, des assemblages purement irrationnels de sons dénués de tous sens, mais justement capables pour cela de se maintenir à une altitude élevée dans les airs ! En fait, s'agit, siffle, siffle, mettant tout en mouvement, luette, langue, palais, dents ! J'ai mal aux dents ! Finalement, les mots sortent par les oreilles, le nez, la bouche, les pores, entraînant avec eux tous les organes que nous avons nommés, déracinés, en un envol puissant et majestueux, qui n'est autre que ce qu'on appelle improprement la voix, se modulant en un chant ou se transformant en un terrible orage symphonique avec tout un cortège des gerbes de fleurs les plus variées, des artifices sonores, dentales, palatales, occlusives ou autres, tantôt amer ou violent. Oui, monsieur, j'ai mal au temps ! Continuons, continuons ! Continuons ! Ah ! En espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique ! En latin, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique ! Saisissez-vous la différence ? Traduisez-moi cela en... en roumain ! Ouh là là ! Les... Comment dit-on « rose » en roumain ? Mais rose, évidemment ! Ah ! Ce n'est pas rose ! Mais non ! Oh ! Est-ce que j'ai le mal au temps ? Mais non, mais non ! Bon ! Je vais tâcher de vous donner une clé ! Mal au temps ! Ce qui... différencie ces langues, ce ne sont ni les mots qui sont toujours les mêmes, ni la structure de la langue qui est toujours pareille, ni l'intonation qui ne présente pas de différence, ni le rythme du langage, ce qui les différencie... M'écoutez-vous ! J'ai mal au temps ! M'écoutez-vous, mademoiselle ! Ah ! Nous allons nous fâcher ! Vous m'embêtez, monsieur ! J'ai mal au temps ! Le hondage et ni chabard ! Écoutez-moi ! Encore un autre exemple ! Le mot « capital », « la capital », revêt un sens différent selon la langue employée. C'est-à-dire que si un espagnol dit « j'habite la capitale », le mot « capital » ne voudra pas dire du tout la même chose que ce qu'entend un portugais quand il dit lui aussi « j'habite la capitale ». La plus forte raison, si c'est un italien, un roumain, un latin, un espagnol, un néo-espagnol, Dès que vous entendez dire « mademoiselle, je dis ça pour vous, merde alors ! » Dès que vous entendez dire « mademoiselle, j'habite la capitale », vous saurez immédiatement et facilement si c'est de l'espagnol, du latin, de l'italien, du roumain, du sardanapal, du sardanapal, du sardanapal, de l'oriental, je ne sais quoi ! Il suffira pour que vous identifiez la langue que de vous sachiez à quelle métropole pense celui qui prononce la phrase au moment précis où il la prononce. Tenez-vous tranquille, plus un mot ! J'ai mal au dos ! Pas d'insolence, mignonne ! Vous gare à toi ! Mais le comble, mademoiselle, c'est que certains, en un latin qui supposent espagnol, disent « je souffre de mes deux voies à la fois ». Tenez-vous tranquille, ne tapez plus des pieds et ne remuez plus des ordres ! J'ai mal au dos ! Encore ! Regardez ! Couteau ! Couteau ! Couteau ! Vous prononcez bien maintenant ! Couteau ! Ah ! Mes seins, mes cuisses, mes hanches ! Couteau ! Attention ! Couteau ! Le couteau tue ! Ah oui ! Oui ! Le couteau tue ! Ah ! La salope ! Bien fait ! Elle est morte ! Elle est morte ! C'est avec mon couteau ! Ah ! Ah ! Marie ! Venez, Mathilde Marie ! Venez vite ! Non ! Je me suis trompée ! Ne venez pas ! Non ! Non ! Non ! Ne venez ! Vous avez bien profité de votre leçon ? Oui, la leçon est finie, mais elle reste là. Elle ne veut pas partir. On est fan ? C'est la quarantième fois aujourd'hui. Et tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours ! Vous n'avez pas honte à votre ange ? Ce n'est pas ma faute. C'était une mauvaise élève. Elle ne voulait pas apprendre. Elle était désobéissante. Manteuse ! C'était une mauvaise élève ! Manteuse ! Ça ne vous regarde pas ! Pardon ! Pardon ! Petit assassin ! Salaud ! Petit dégoûtant ! Vous vous venez me faire savoir. Je ne suis pas gêné de mauvaise élève, moi ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'enterrer. En même temps que les trente neuf autres. Ça va faire quarante cercueilles. On va appeler les ponts-funnels. Et mon amoureux, le curé Auguste. On va commander des courants. Oui, merci bien, Marie. Tenez ! Si vous n'avez pas, mettez ceci. Vous n'aurez plus rien à craindre. C'est politique. Merci bien. Avec ça, je serai tranquille. Vous êtes vraiment une brave fille, Marie. Tout à fait dévouée. Ça va. Allons-y. Attention, ne lui faites pas de mal. Monsieur. Elle est embracée celle là. patience. Bonjour mon voisin, vous êtes adoué la lettre ? Vous êtes au niveau de la leçon, le professeur vous attend. Je descends dans un instant, rentrez la voisin et la montrez.